La vie légendaire de Tenochtitlan était le cœur même de l'ancien empire aztèque. Nichée en plein milieu des eaux scintillantes du lac Texcoco, où les cieux et la terre se rencontraient, c'était un endroit d'une très grande importance et protégé farouchement par un dieu guerrier à l'apparence unique. En tant que dieu protecteur des Aztèques et de leur capitale, Huitzilopochtli était de loin le dieu le plus important et le plus vénéré dans les anciennes croyances des Mexicains. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi il était si important et ce qu'il représentait pour eux. Il y a environ 1000 ans, les Aztèques avaient quitté leur patrie mythique d'Aztlan et avaient suivi les ordres de leur dieu, Huitzilopochtli, pour migrer vers une nouvelle terre. Après de nombreuses années de migration, le dieu avait ordonné à sa tribu de renoncer au nom d'Aztèques et d'adopter plutôt celui de Mexica et de se détacher des autres tribus pour continuer seul leur grand voyage. Vers 1250 après Jésus-Christ, les Mexicas, derniers des sept tribus Aztèques, s'étaient finalement installés sur une île marécageuse en plein milieu du lac Texcoco et fondèrent la ville mythique de Tenochtitlan. A son apogée, cette ville, aujourd'hui Mexico, était au centre de la culture et de l'économie méso-américaine et pour ses habitants, elle représentait littéralement le centre même de l'univers. Les Aztèques croyaient donc que c'était grâce aux instructions et à l'intervention de Huitzilopochtli qu'ils avaient réussi à migrer et à fonder leur capitale. C'est pour cette raison qu'ils représentaient en quelque sorte le grand protecteur de leur civilisation. L'étymologie de son nom vient de la langue náhuatl. La première partie vient du mot Huitzilin qui peut être traduit par colibri et Hopochtli peut être traduit par côté gauche. Son nom était donc souvent traduit par colibri gaucher ou colibri du sud et c'était un dieu dont la fonction première était la guerre. D'ailleurs, il était souvent invoqué par les guerriers avant leur bataille pour gagner sa faveur et pour leur donner de la force lors des combats. Il était connu comme un dieu robuste et fort, capable de détruire des villes entières et de foudroyer les hommes et les dieux qui s'opposaient à lui. D'après les anciennes légendes des Mexicas, sur le champ de bataille, il prenait la forme d'un feu ardent et redoutable qui pouvait alentir des armées entières sans jamais s'arrêter. C'était aussi un dieu associé au soleil. Comme vous le savez, dans la mythologie Aztèque, il y avait plusieurs dieux et déesses qui étaient associés au soleil et c'est parce qu'il était crucial dans leur cosmologie. Il représentait le cycle éternel de la vie et c'était aussi un symbole de renaissance et de royauté. Par conséquent, en raison de son rôle en tant que dieu guerrier et solaire, les Aztèques croyaient qu'il était essentiel de présenter à Huitzilopochtli des offrandes de sang pour le nourrir et l'aider à préserver sa force vitale lorsqu'il les défendait contre leurs ennemis. Dans l'icolographie des Aztèques, Huitzilopochtli était souvent représenté comme un guerrier de couleur bleue avec une armure et portant sur sa tête une sorte de couronne imitant la tête d'un colibri. Il avait également à la main son arme de prédilection, le serpent Shio-Kuatl, qui était censé être la forme spirituelle du dieu du feu Shio-Tekutli. C'était une arme mythique qui symbolisait les pouvoirs illimités et destructeurs du soleil. Et c'est justement grâce à cette arme qu'il avait terrassé sa propre sœur dans l'un des mythes les plus violents et les plus connus à propos de lui. Selon la légende, un jour, alors que la déesse pieuse de la terre, Kuatlikwe, était tranquillement en train de balayer son sanctuaire au sommet de la montagne du serpent, à Kuatépek, elle aperçut une petite boule de plumes de colibri qui était tombée du ciel. Elle avait pris l'amas de plumes et l'avait ensuite placée sur sa taille et quelques temps plus tard, elle était tombée enceinte de Huitzilopochtli. Mais cette grossesse miraculeuse n'avait pas plu à tout le monde et surtout pas à sa fille aînée, Koyogsaokui, la déesse associée à la lune. En apprenant que sa mère était tombée enceinte, elle avait rallié les Senzon Witsnaowas, qui représentaient les dieux des étoiles du sud, et avait mis en place un plan pour se débarrasser d'elle. Mais en apprenant que la vie de sa mère était en danger, Witsi, l'apoclyte, est sorti de son ventre, déjà en armure complète et sous sa forme adulte, et avait attaqué sans hésiter ses frères et sœurs. Ensuite, il utilisa le serpent Shiokoatl comme arme pour décapiter Koyogsaokui avant de jeter son corps sanglant du haut de la montagne. Pour les Aztèques, cette histoire était un moyen d'expliquer pourquoi le soleil, représenté ici par Witsi l'apocly, était toujours à la poursuite de la lune et des étoiles qui étaient ses frères et sœurs. Tout comme les autres dieux, Witsi l'apocly était vénéré par les Aztèques à travers des rituels, des cérémonies et des pratiques très élaborées qui jouaient un rôle clé dans leur vie religieuse et culturelle. Il était intégré dans divers aspects de la société Aztèque, mais plus particulièrement à tout ce qui touchait à la guerre et aux pratiques militaires. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les guerriers l'invoquaient avant de partir en guerre ou avant les combats pour s'assurer qu'ils avaient sa protection. On raconte aussi que les guerriers qui mouraient au combat et les femmes qui mouraient lors de l'accouchement l'accompagnaient dans son grand voyage à travers le ciel et qu'ils allaient tous finir par revenir un jour sur terre sous forme de colibris. Le centre principal du culte de Witsi l'apocly était sans grande surprise dans la capitale Aztèque de Ténoclitlan où une statue en bois était érigée pour lui et où son sanctuaire se situait au sommet de la pyramide du Templo Mayor, juste à côté du sanctuaire qui était dédié à Tlaloc, le dieu de la pluie. C'était pendant le festival de Pankitsalistli qui célébrait la naissance de Witsi l'apocly, et qui avait comme but de reconstituer le grand voyage et la migration des Aztèques vers Ténoclitlan que les prêtres pratiquaient des rituels de sacrifices humains qui avaient comme but de renouveler la force vitale du dieu guerrier. Les célébrations duraient 20 jours et étaient marquées par divers rituels et cérémonies où il y avait par exemple de la danse, des défilés de bannières qui représentaient Witsi l'apocly, des sacrifices humains et des offrandes de tout genre. En plus de célébrer sa naissance, ce festival avait comme but d'afficher sa grandeur et sa puissance. Mais malgré sa grande force, les Aztèques croyaient que Witsi l'apocly pouvait être vaincu. Selon leur légende, leur dieu rencontrerait un jour un adversaire formidable et que sa chute allait marquer la fin de l'Empire Aztèque. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'ensemble des croyances de la société Aztèque, Witsi l'apocly était beaucoup plus qu'une simple divinité. C'était un symbole de bravoure, de spiritualité et de force qui était à l'origine de l'identité et de la fierté des Mexicas. Sur ce, merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire en dessous si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Portez-vous bien et à très bientôt pour la dernière vidéo sur cette petite série sur les dieux créateurs Aztèques.